... Bonjour à tous et bienvenue dans le 7-8 Loisirs. Merci de nous retrouver pour ce nouveau numéro. Tout de suite le sommaire de ce vendredi 23 février. Les vacances d'hiver se poursuivent dans les Yvelines et le château de Rambouillet. Vous propose des animations pour découvrir le domaine de manière ludique. Un jeu de loi géant pour les plus grands, un jeu de recherche pour les plus petits. Stevie Ray Janssens, responsable de ces ateliers, nous en parlera. Le parc de Thoiry a rouvert ses portes après sa fermeture hivernale. Un nouveau pensionnaire a élu domicile. UNESCO, un jeune rhinocéros a fait ses premiers pas dans sa nouvelle maison. Une structure de parcours dans les arbres, le safarière parc a aussi été créé. Le point sur les nouveautés 2018. Et une journée culturelle à vivre en famille à voisins le bretonneux. Ce samedi 24 février, la compagnie des tisseurs de son vous a préparé un programme riche en spectacles et en ateliers. Mélanie Pocquet nous dévoilera le déroulement de cette journée. On part d'abord à Versailles où une exposition joue les prolongations. Celle consacrée au peintre et photographe Georges Gastet. Elle devait se terminer la semaine dernière. Vous avez encore jusqu'au 4 mars pour en profiter au musée Lambinet. Mais durant sa carrière, l'artiste a essayé de capturer la réalité de l'Orient au XIXe et début du XXe siècle. Sans l'image fantasmée de cette région qui existait beaucoup à l'époque. Son travail se rapproche plutôt de celui d'un reporter au plus proche des populations locales. Et pendant les vacances d'hiver, le château de Breteuil vous accueille tous les jours pour des visites guidées et des séances de contes. L'occasion de redécouvrir le domaine au cœur de la vallée de Chevreuse, dont l'histoire de la famille Breteuil est fortement liée à l'histoire de France. Comme toujours, les scénographies, son et lumière sont à découvrir. Cendrillon, la belle au bois dormant, le petit chaperon rouge, le chat beauté et les fées. Des personnages issus des contes de Perrault, figurent importantes pour la famille. On écoute Jean-Emmanuel Charreau, administrateur du château de Breteuil. Il était invité dans notre journal cette semaine. La famille a donné trois ministres au Bourbon, l'un sous Louis XIV, l'autre sous Louis XV et le plus célèbre sous Louis XVI. Le ministre de Louis XIV a eu comme bras droit Charles Perrault au ministère des Finances. Et on rend hommage à cette collaboration de travail et à cette amitié entre les deux hommes avec toutes les scènes des contes de Perrault que l'on peut voir dans le parc. Mais Breteuil, c'est avant tout un château de famille qui est effectivement dans la même famille depuis sa construction. C'est un château qui n'a jamais été vendu. Et toute l'histoire du château est complètement liée à l'histoire de la famille. Et la visite que l'on propose, c'est justement un voyage ludique dans l'histoire de France à travers l'histoire d'une famille qui a servi les rois de France. Et un autre château, celui de Rambouillet, propose aussi des animations pendant les vacances. Deux ateliers, un le matin pour les plus jeunes, le deuxième l'après-midi pour les plus grands. Stevie Reyes Jensen nous a rejoints. C'est lui qui organise ces animations. Bonjour. Bonjour. Alors pour ces vacances d'hiver, vous proposez une découverte du château à travers le jeu et les jouets. On va d'abord parler de l'atelier pour les plus petits qui est à partir de 4 ans, de 4 à 6 ans. Il faut retrouver le jouet égaré du jeune roi de Rome. C'est ça. Alors le roi de Rome, c'est le fils de l'Empereur Napoléon Ier. Et donc on va expliquer aux enfants qu'il est parti en pleurant et qu'ils vont devoir l'aider à retrouver son jouet. Et comment ils vont le faire ? Ils vont devoir retracer toute la journée du jeune de l'aiglon à travers les différentes pièces du château. Et du coup, ils vont apprendre comment se passe la journée d'un fils d'Empereur, etc. Ils vont aussi faire différents jeux. Et tout cela va les amener à trouver le trésor, la récompense qui est le jouet perdu du jeune empereur. Donc c'est une chasse au trésor, en fait, dans les couloirs du château, en fin de compte, c'est un peu ça l'idée. Oui, tout à fait. Allez-y, du coup. Ça les amène justement à découvrir toutes les pièces du château de manière beaucoup plus ludique qu'une simple visite guidée. Et pour les plus grands, là, c'est à partir de 7 ans, c'est une sorte de jeu de loi que vous avez organisé. C'est ça. Alors on a transformé une des plus grandes pièces du château, la salle des marmes, en jeu de loi géant avec des cases gigantesques. Et donc les enfants sont divisés en plusieurs équipes. Et au fur et à mesure qu'ils se déplacent sur le plateau, ils vont aussi se déplacer dans le château pour résoudre différentes énigmes, des puzzles, des épreuves un petit peu plus sportives. Donc là, l'idée, c'est de réussir à sortir du château, en fin de compte. C'est ça, oui. Parce qu'on leur explique que tout le monde est coincé jusqu'à ce qu'ils arrivent à atteindre la fin et résoudre l'énigme qui se trouve sur la dernière case du jeu de loi. Alors on le précise, pour les plus jeunes, pour l'animation du matin à partir de 4 ans, les adultes doivent obligatoirement accompagner leur enfant. Mais pour l'animation de l'après-midi, vous proposez une véritable immersion. Voilà. Alors l'après-midi, on préfère que les parents n'accompagnent pas les enfants. Ça permet à certains enfants de se lâcher beaucoup plus. Il y en a qui restent proches des parents et on s'est rendu compte qu'ils se libéraient plus facilement. Ils participaient beaucoup plus avec le groupe lorsqu'ils étaient seuls. Un peu plus à l'aise du coup. C'est ça. Et ces animations, elles sont proposées pour mieux faire connaître l'histoire du château, notamment celle de Napoléon I à Rambouillet. Alors quelle est-elle, cette histoire ? Alors l'année dernière, on avait plutôt parlé du 18e siècle. Et donc cette année à Rambouillet, la programmation culturelle va s'axer sur Napoléon et l'Empire. C'est un château que Napoléon récupère lorsqu'il accède au pouvoir. Et c'est un château qu'il appréciait beaucoup. C'est un château beaucoup plus privé qui, justement, s'allait éloigner de toute cette vie de cours. Et il aimait beaucoup passer du temps à Rambouillet. Il y a passé une soixantaine de jours. Alors ça peut sembler très peu. Mais Napoléon, c'était quelqu'un qui passait énormément de temps en campagne. Et du coup, 60 jours à Rambouillet, c'est quelque chose d'assez énorme. Donc c'est vraiment une histoire à découvrir. Et tous les dimanches, on le rappelle aussi qu'il est possible de découvrir le château en compagnie de Louise Vattel. C'est une domestique qui accompagne les visiteurs. Et c'est une nouvelle animation qui a été mise en place. C'est ça. Donc là, on change d'époque. Ça se passe en 1896, lorsque le château était résidence présidentielle. Et donc, Louise Vattel, c'est une jeune domestique. Et elle se rend compte que le président Félix Faure arrive. Et elle va devoir, avec l'aide des visiteurs, mettre tout en place pour l'arrivée du président. Donc on l'a évoqué, c'est un château avec une histoire très riche, très importante. Et ses vacances, je pense que c'est l'occasion de le redécouvrir. Ce domaine qui a été fermé pendant plusieurs mois pour cause de travaux de restauration. C'est ça. Ça a été rouvert à la rentrée de septembre 2017. Ça a été rouvert pour les journées du patrimoine 2017. Donc c'est des travaux extérieurs. Donc toute la toiture et les façades du château ont été refaites. Et récemment, nous avons accueilli le mobilier qui nous a été donné par la Banque de France. Un mobilier qui a servi dans la chambre de l'empereur Napoléon Ier. Donc c'est une nouveauté que vous pouvez découvrir à partir de cette semaine. Donc la chambre de l'empereur, remeublée. Alors ce n'est pas le mobilier de l'empereur, c'est le mobilier du duc de Guette, qui était un de ses ministres des Finances. Donc le domaine, il y a l'intérieur, il y a le château, mais il y a aussi l'extérieur, notamment la laiterie de la reine et la chaumière au coquillage qui font aussi partie des visites qu'on peut faire sur le domaine. Ça, c'est en visite guidée. Vous pouvez découvrir la laiterie de la reine. C'est un temple antique qui a été construit par Louis XVI pour sa femme Marie-Antoinette. Et quelque chose de complètement différent, une petite chaumière qui fait très campagne de l'extérieur, mais à l'intérieur qui renferme un décor rempli de milliers de coquillages. Donc pas mal de belles choses en tout cas à découvrir. Voilà, c'est ça, plein de choses à découvrir. Merci beaucoup, Stevie Gamses, d'être venu sur notre plateau. On précise pour les informations pratiques qu'il faut un supplément, c'est ça, pour assister à certaines animations. Voilà, c'est 7,50 euros par enfant et c'est gratuit pour un adulte accompagnateur. Voilà, donc vous avez toutes les informations et elles sont également à retrouver sur le site internet du château de Rambouillet. Merci beaucoup. Merci. Le parc de Thoiry a rouvert ses portes au public après sa trêve hivernale. Fin janvier, le zoo a accueilli un nouveau pensionnaire, UNESCO. Ce jeune rhinocéros a rejoint Bruno et Gracie, les deux autres de son espèce. Les équipes ont préparé d'autres nouveautés pour les visiteurs. Regardez. À peine âgé de 3 ans, UNESCO pèse déjà près de 2 tonnes. Arrivé le 25 janvier, c'est l'une de ses premières sorties avec ses compagnons. Il découvre sa nouvelle maison et ses voisins. Son arrivée depuis le safari de Pau-Grand-Ardèche est un symbole fort pour le parc qui se remet doucement de la mort de Vince il y a un an. UNESCO est à Thoiry pour grandir. Dans quelques années, il pourrait aider à préserver son espèce. La mère du UNESCO est gestante et va mettre bas au mois de mars. Et donc, il fallait que ce jeune mâle quitte son groupe d'origine. Donc, il va rester là quelques années. Si le coordinateur du programme d'élevage des rhinocéros en Europe a besoin de lui en reproduction dans un autre parc, effectivement, il pourrait repartir dans quelques années pour s'accoupler avec certaines femelles. Mais pas de naissance de rhino prévue à Thoiry. UNESCO partage son box avec Bruno, un mâle de 5 ans, et Gracie, la doyenne de 37 ans. Les visiteurs peuvent déjà le rencontrer et découvrir les autres nouveautés du parc. L'offre d'activité aérienne, initiée avec la tyrolienne du côté des Lyons, a été complétée par un parcours dans les arbres. On va évoluer dans des filets jusqu'à 9 mètres de hauteur avec une vue sur les animaux de la plaine africaine. Il y a eu 10 semaines de montage dans les arbres pour pouvoir accrocher ces filets. Donc, c'est vraiment une aventure bondissante. On peut y aller à partir de 3 ans, accompagné d'un adulte, bien sûr. Le parc de Thoiry fête cette année ses 50 ans. Pour l'occasion, une nouvelle zone d'immersion est en création. Un trek australien avec une volière d'oiseaux exotiques et un parcours au milieu des Wallabies sera prêt pour le printemps. À Voisin-le-Bretonneux, ce samedi 24 février, une journée dédiée à l'enfance est organisée. Mélanie, vous allez nous donner le programme. Oui. C'est même une journée de spectacle qui est d'atelier pour les petits comme les grands. Et c'est à vivre en famille. Et ça se passe à l'espace de Coville. C'est une journée créée par la compagnie Tisseurs de Songe, une compagnie cinquantinoise. Et ça débute dès 10h30 avec un premier spectacle. C'est leur toute dernière création. La compagnie l'a peaufiné toute cette semaine. Et on y parle de Pierrot et de Colombine. Donc l'idée c'était de prendre ces deux personnages, Pierrot et Colombine. Le Pierrot lunaire que tout le monde connaît un peu. L'image de ce Pierrot tout blanc avec cette larme. Et Colombine qui est un peu son amoureuse, son amante. Et il y a plein d'histoires, de l'adzie, de la comédia qui ont été écrits autour d'eux. Ce sont deux personnages très anciens. C'est un spectacle à voir dès 4 ans. C'est un conte musical avec un musicien qui a composé l'ensemble des musiques du spectacle. Qui a aussi été coproduit par la compagnie des Arces. Et c'est aussi une trentaine de minutes qui sont accompagnées d'une vidéo. Et alors l'après-midi il y a des ateliers donnés aux enfants par les comédiens de la compagnie. Des ateliers de musique et de théâtre. Mais les parents ne sont pas oubliés. Bah oui quand même ça serait dommage. Donc pendant que les enfants seront en atelier, les parents eux pourront insister à un film documentaire. Il a été réalisé en 1993 par Claire Simon. Et la réalisatrice a enregistré des scénettes et des grandes tragédies qui peuvent se vivre dans les cours de récréation. Et pour clore cette journée, un deuxième spectacle tout public. Le spectacle s'appelle Rusante revient de guerre. Pour la compagnie c'est leur création en 2016. C'est un spectacle de très tôt qui mêle de la musique, du chant, de la danse et aussi du jeu burlesque. Alors pour assister, l'heure à noter c'est 16h30. L'entrée et la participation sont libres pour les spectacles. Par contre la réservation est obligatoire pour les ateliers de l'après-midi. Merci Mélanie. Donc réservation au numéro qui s'affiche au bas de l'écran. Merci pour ce rendez-vous junior. On passe à notre agenda avec une autre idée sortie en famille. Mais qui s'adresse cette fois à ceux qui ont un petit peu la main verte. Malgré le froid, les beaux jours reviennent eux aussi. Et c'est l'occasion de préparer le jardin au retour du soleil. A Guyancourt, un atelier jardinage pour les 3 à 6 ans. Et l'heure par an est organisée ce lundi 26 février. De quoi recueillir quelques conseils. Attention, inscription indispensable. Pour participer, comptez 4 euros par enfant. Le 7-8 Loisirs est maintenant terminé. Merci de nous avoir suivis. Nous espérons que vous avez fait le plein d'idées sorties pour les vacances. On se retrouve vendredi prochain pour un nouveau numéro. Je vous souhaite d'excellentes vacances. Sous-titrage Société Radio-Canada